Actuellement au Théâtre de l'Archipel, avec son spectacle intitulé En attendant Claire Chazal, Antoine Chomsky nous a accordé une interview. À partir de 14 ans, le théâtre, tout de suite, j'ai fait les cours florent, un petit stage comme ça pour voir ce que ça donnait. Puis après j'ai intégré des troupes, j'ai fait beaucoup de classiques, quatre temps temporains, et puis un jour j'ai voulu monter une pièce comics que j'ai commencé à écrire très tôt. Je suis allé rencontrer différents comédiens pour jouer dans ma pièce, et puis je suis tombé sur un humoriste, et je ne connaissais pas trop le milieu du One Man Show. Et j'ai beaucoup aimé, et puis petit à petit je me suis mis à écrire pour moi-même, et je me trouve là ! J'aime tout ce qui est drôle, tout ce qui est rigolo, j'aime bien effectivement. L'humour, oui, c'était toujours dans ce que j'ai toujours écrit. Même gamin, je faisais toujours des dialogues un peu humoristiques. C'est un moyen de communiquer qui me plaît, qui m'a toujours parlé naturellement. Donc oui, j'ai pas forcé le truc quoi. Mon spectacle qui s'appelle En attendant Claire Chazal, c'est l'histoire d'un jeune homme, un peu bas de plafond, qui va absolument faire le roman de Claire Chazal, enfin quand elle le faisait encore, pour faire plaisir à sa maman. Parce que sa mère est une énorme fan de Claire Chazal, et comme il voudrait que sa mère soit fière de lui, il se dit, si je passe aux 20 heures, peut-être que ma mère sera fière de moi. Et je trouve qu'il va faire plein de conneries pour arriver à la télé. Et je dis pas lesquelles, parce que c'est un peu l'intérêt du spectacle. Donc voilà, ça parle de ça. Ça parle des gens qui veulent devenir célèbres à tout prix. Un spin-off. Enfin, pour ceux qui ont vu le spectacle précédent, qui s'appelait Au Parloir. C'est-à-dire qu'on repart sur la situation de ce personnage qui est un tolard, qui est dans un programme de réinsertion par l'humour, qui s'appelle Youpi Cellule. Ça, c'était le pitch de l'ancien spectacle. Mais dans l'ancien spectacle, je parlais que de la prison. Je lui expliquais ce qui lui arrivait dans ce lieu sordide. Et j'abordais vite fait ce qui lui était arrivé. Dans ce spectacle-là, c'est tout ce qui s'est passé avant. J'explique ce qui est arrivé avant la prison, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est le spin-off. Le premier spectacle, il avait fait suite à un article dont l'intitulé, c'était un détenu suicide avec son petit suicide. C'était un truc complètement absurde. C'est pour ça que je m'étais intéressé à l'univers de la prison. Et j'aimais bien... Ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi est-ce que les gens ont fait des conneries, quand on les trouve... Est-ce que tous les gens qui sont enfermés sont franchement des gens mauvais ? À quel moment ça a déconné ? Ça parle de la bêtise ambiante, de la... Quand je parle des gens qui veulent devenir célèbres à tout prix, c'est... Ça n'avait peut-être pas assez exploré dans le spectacle d'avant. Donc je me suis dit que ça serait dommage de quitter ce personnage maintenant, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Et du pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait des mauvais choix. Et donc lui, comme il se retrouve dans ce truc-là, il y avait de quoi explorer. Bonsoir. Je m'appelle Anton Choumsky, matricule 92-11-03. Je suis ici dans le cadre d'un programme de réinsertion des détenus par l'humour. Youpi. En gros, on m'a promis que j'aurais une remise de peine si je venais ce soir à Nantes pour tenter de vous divertir et ainsi vous faire oublier le temps d'un sketch, les petits malheurs de la vie. Donc, c'est parti. Ça parle de Claire Chazin, mais ça parle surtout de la relation entre parents et enfants. Ça explore le fait, par exemple, qu'on veut rendre fiers ses parents. Ce n'est pas ses propres choix. Pour moi, c'est une mauvaise direction de vouloir à tout prix faire quelque chose pour faire plaisir à son papa ou sa maman. Ce n'est pas forcément la bonne direction. J'étais moins dans la recherche de faits divers, de trucs. J'étais plus dans la recherche de c'est quoi la relation psychologique qu'on entretient avec le regard des autres, le rapport qu'on a avec son propre égo, ses propres choix. Est-ce qu'on fait nos propres choix ? Je sais que c'est la grande mode de dire attention, ça c'est d'humour trash, ça c'est grand public. Moi, je fais ce qui me fait rire. Il se trouve que je suis un énorme fan de type comme Jean-Yan. Alors ça, ça va peut-être parler qu'aux vieux, Jean-Yan et San Antonio. Mais pour moi, être potache, ce n'est pas la même chose qu'être vulgaire. C'est ce que je dis à la fin du spectacle. Pour moi, c'est comme un conte philosophique presque ce spectacle. Ça raconte quelque chose quand même d'assez précis. Et il se trouve que j'aime bien de temps en temps l'amener de manière un peu légère. Mais le fond, il est quand même, je pense, assez nourri. C'était le personnage bourru. Je n'ai pas son physique. Moi, je suis plus nerveux que ce qu'il représentait, mais il s'en foutait. Il avait ce truc-là, je trouve qu'il manque peut-être un peu aujourd'hui, des mecs qui s'en foutent, qui disent les choses. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ça vous pose un problème à vous. Mais ce sont vos propres limites. Ça correspond à une génération qui s'en foutait, qui essayait des choses. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Une fois, il y a un couple qui est sorti, mais c'est très, très rigolo. C'était sur l'ancien spectacle où ils sont partis au milieu du spectacle, où je fais une petite pause, et ils ont demandé à être remboursés parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi c'était drôle. Et le théâtre leur a dit, mais on ne peut rien pour vous si vous ne comprenez pas. Et effectivement, mais après, physiquement, je n'aime pas stigmatiser, mais ils avaient tout du physique qu'on trouve dans les trucs de Télévité. Enfin, on aurait dit Nabila et son mec. Et je sentais bien que depuis le début du spectacle, effectivement, ils m'ont regardé en me disant, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? On ne peut pas plaire à tout le monde et je crois que de toute façon, je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Mais non, mais après, c'est vrai que ce n'est pas un humour qui, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses potaches, il y a des choses peut-être assez crues. Mais moi, j'aime bien appeler un chat un chat. En plus, mon personnage qui est un mec qui sort à peine de prison, il ne vient pas de baigner dans un monde très, on va dire, très satiné. Comme je dis, en fait, chacun ses propres limites du truc. Il y a ceux qui vont adorer et ceux qui vont dire, non, c'est trop pour moi. Donc, ils vont mettre la barrière en disant, je ne veux pas en entendre plus. Ce n'est pas grave. Je spoil un moment dans le spectacle une série. Je ne vais pas dire laquelle, sinon les gens ne vont pas vouloir venir, mais une série célèbre où je sens un gros spoil exprès dans le spectacle. Et quand je l'ai dit il y a à peu près un mois, il y a vraiment quelqu'un qui est parti de la salle en hurlant « connard ». C'est assez rigolo. Moi, ça fait rire la salle, donc ça va. C'est un truc qui me tient à cœur de plus longtemps, la fausse histoire du rock. Parce que je suis un grand passionné, je suis musicien aussi. Puis le rock, c'est le rock, le métal et le hard rock. Tout ça, ça me berce depuis toujours. Et je voulais faire, pareil, une petite pastille humoristique sur, tout est dans le titre, la fausse histoire du rock, où je revisite un peu les grands classiques du rock, en racontant une toute autre histoire de la genèse de ces tubes-là. Est-ce que c'est un truc qui bosse avec Studio Bagel ? Studio Movie, c'est un truc qui bosse avec Studio Bagel. C'est le truc génial du web. C'est-à-dire qu'on peut faire des sketchs vus par énormément de personnes. Et Studio Movie, c'est des sketchs qui sont spécifiquement liés au cinéma. Là, ça touche à une autre passion. Le cinéma, je bouffe du film depuis que je suis gamin. Et je suis, entre guillemets, dans ma famille. Là, je fais des grosses conneries sur l'univers qui me plaît le plus. Donc voilà, on écrit des bêtises, on les filme. Alors, les projets futurs, il y a beaucoup de choses sur YouTube qui vont se passer. Il y a la chronique sur le rock et d'autres vidéos que je prépare, là, qui vont arriver au courant 2016. Ce spectacle-là, il va tourner encore, là, je reprends tous les samedis à 19h au cadre de l'archipel. Donc ça, jusqu'à, je pense, jusqu'à cet été. Après, il y a des projets qui sont en train de se faire de mini-séries, des trucs comme ça, mais c'est en préparation. Donc c'est encore un peu tôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501